Je demande à tous les participants prévus, représentants des organisations syndicales de bien vouloir nous rejoindre. Sarah va commencer par une ouverture au nom de Nuit Debout. Et ensuite la table ronde commencera avec tous les participants, mais s'ils pouvaient déjà nous rejoindre, comme ça on peut commencer. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour donner suite au mouvement social qui s'écrit, mais aussi pour rallier nos forces, c'est très important. Et je pense qu'on a écrit un texte qui va tout vous dire, ça s'appelle « Pour que s'exprime notre indignation ». Aujourd'hui nous sommes nombreux à penser que si la prétendue loi travail peut être imposée au peuple, c'est parce qu'elle s'est écrite dans le contexte qui est le nôtre, dans ce système qui ne voit l'individu que comme un rouage de l'engrenage dépressif qu'il subit, et le groupe comme une fraction d'opposition, quelle qu'il soit. C'est sur cette considération rationnelle qu'a pu s'écrire un texte de loi, supposé supporter l'individu travailleur face au rouleau compresseur de l'économie, mais qui participe de manière évidente à réduire l'individu travailleur à sa fonction de sous-acteur économique, apte à se résigner et à se passer du plaisir d'une activité professionnelle enrichissante, à la faveur d'une machine financière opaque et impénétrable, désirée par l'Europe pour préserver sa place de favorite au cœur d'un ordre mondial binaire, un ordre mondial dans lequel la France a toujours su tirer son épingle du jeu en s'appuyant sur les individus les plus précaires et les plus résignés, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. C'est un monde que ce projet de loi révèle à nous, un monde qui nous enserre et nous oppresse, mais aussi avant tout un monde que l'on nourrit par notre résignation, parce que ce monde annile notre pouvoir imaginatif et limite nos horizons. Voilà pourquoi ce que nous vivons aujourd'hui dans cette assemblée est essentiel. Il est de notre devoir de reprendre le pouvoir et de mettre nos capacités réelles au service d'un changement radical et non d'un rétablissement normatif susceptible de nous maintenir dans la résignation. Notre combat contre cette prétendue loi travail qui s'appuie sur le refus de l'inversion des normes qui finirait par creuser le fossé entre les travailleurs, le patronat et la finance, ainsi que celui d'une précarité totale et organisée, doit éclairer nos concerns sur ce qui se joue dans cette sale époque, gouvernée par l'argent et le mensonge. Il doit être le déclencheur d'une indignation qui ne se taira plus, qui ne pourra plus s'éteindre ni se soumettre aux tentatives totalitarisantes et fascisantes de notre État. Nous, travailleurs, étudiants, chômeurs, retraités, syndiqués ou non, tous précaires face à ceux qui possèdent l'argent, tous riches à foison de notre indignation et de nos rêves, devons acter qu'il n'y aura pas de retour. Nous devons acter qu'au terme de notre combat contre la prétendue loi travail dont l'issue par la victoire ne dépend que de nos convictions et de nos forces de persuasion, nous ne laisserons plus jamais faire. Tout est prêt, disait Breton. Les pires conditions matérielles sont excellentes, les bois sont blancs ou noirs, on ne dormira jamais. Chaque génération marque l'histoire de son indignation. Alors où l'État nous méprise par des refondes sociales assassines, alors où il nous expose sur des théâtres de guerre que ses prédécesseurs ont provoqué et financé, alors où il nous oppresse par une politique sécuritaire qui ne protège personne mais permet de mieux nous trier, alors où les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, alors où tout s'agisse à vider la terre de ces substances vitales, à déshumaniser l'Homme. Notre devoir est de nous lever jusqu'à l'insurrection pour la révolution, pour acter la fin de leur monde et le début d'une autre. Bonne soirée. Bonsoir à tous et à tous. Je suis Alain Barlatier, donc je suis secrétaire départemental de la FSU, Fédération syndicale unitaire qui est une fédération de la fonction publique qui fait partie de l'intersyndicale nationale qui agit depuis le mois de mars pour le retrait de ce foutu projet de loi. Eric Chenet, donc secrétaire départemental de l'Union départementale CGT, donc qui regroupe bien sûr l'ensemble des syndicats privés et publics ainsi que bien sûr on syndique les comités chômeurs. Bonsoir, je m'appelle Julien, je suis mandaté par l'Union départementale de la CNP Solidarité Ouvrière pour vous parler ce soir. Bonsoir, Eddy, membre de Sud Éducation et mandaté par Solidaire pour vous parler ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Yann pour Sud PTT. Bonsoir, Camille Curioni pour Sud Éducation. Bonsoir, Aude pour la coordination intermittent et précaire et on est aussi avec Sud Culture, mais il n'est pas là. Ah, il est là. Michel. Oui, bonsoir, chers amis, chers camarades. Donc je suis Rémi Cuisinier, membre du syndicat des Avocats de France et je suis ici pour transmettre mon salut fraternel de notre syndicat qui est petit par le nombre, mais qui est très engagé au soutien du mouvement dans les manifs et également soutien Nuit Debout. Je vais passer le micro à deux jeunes filles de Nuit Debout qui vont représenter Nuit Debout dans la table ronde et qui ont fait un petit texte pour présenter comment elles perçoivent Nuit Debout et pourquoi elles sont là et pourquoi elles tiennent beaucoup à cette assemblée interlue ici. Donc Aïda et Lucie, si vous voulez venir. Voilà, à vous et puis après on fera faire rebondir la parole partout dans la table ronde. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Aïda et moi c'est Lucie. Voilà, donc on va un peu vous présenter Nuit Debout. Enfin, on fait toutes les deux parties de plusieurs commissions. Après on essaie d'aider là où on peut, on est un peu partout. Donc, née d'une volonté de ne pas rentrer chez nous après les manifestations contestant le projet de loi travail impulsé par Myriam El Colmry, le mouvement Nuit Debout s'est d'abord installé sur la place de la République à Paris avant de gagner la province et de voir le jour à Marseille le 34 mars au cours Julien. Nuit Debout se revendique avant tout comme une caisse de résonance des mouvements sociaux. Je suis essoufflée, j'ai couru pour venir. C'est enlevé contre la loi travail et son monde. Dans cette dynamique, l'une des premières actions de Nuit Debout a été l'occupation des espaces publics et la réappropriation de la parole par les citoyens au sein d'une structure résolument horizontale. Notre volonté de représenter la démocratie, de repenser la démocratie d'ailleurs en y intégrant tous ses acteurs, est devenue nécessaire avec l'application de l'article 49.3 au projet de loi travail afin de le faire passer de force malgré les nombreuses contestations populaires. Les Nuit Debout se définissent donc comme un cadre de lutte accueillant au sein de ces usagers et ces rassemblements différentes structures contextataires extérieures mais toujours bienvenues. Elles se veulent aussi être un point de convergence des pluralités de pensée politique, notamment au travers des universités populaires, émanation du mouvement, qui, tout en imposant un cadre thématique, permettent à tous de prendre la parole et d'exprimer son opinion. D'autres commissions participent à la structuration du mouvement, la convergence des luttes, essentielle afin de réunir les différents acteurs de lutte. La Nuit Debout, notre cantine a pris libre, la commission Action, la commission Biblio Debout qui propose un trope de livres, la commission Antipub dont nous sommes partis, la commission Logistique que nous remercions très fort de permettre à tout ça d'exister, la commission Communication Média, la commission Cinéma Debout, la commission Art et enfin toutes les commissions qui n'attendent que des gens chauds pour y exister. Merci à tous. Merci, c'est une belle soirée de convergence et puis je rappelle d'ailleurs que c'est Nuit Debout Marseille qui organise tout ça mais c'est aussi une convergence de toutes les Nuits Debout du coin, de Gaffes, de Cisteron, de Martigues, d'Avignon, de Aix et voilà. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là, et bien merci à tous puisque c'est Marseille qui est au centre mais c'est toutes les Nuits Debout ensemble et avec tous les syndicats qui font cette convergence dans la lutte.